Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une autre petite décoration, mettre dans votre sapin de Noël. Alors, j'ai pensé faire un ange. Bon, alors j'avais fait un ange assez sophistiqué l'année dernière, mais là, je veux faire un petit ange très facile. Alors, tous les projets faciles, accessibles à tout le monde. Alors, on a déjà fait le petit sapin de Noël. On a fait le poincetia. Alors là, on va faire un ange. Alors, l'ange, très simple. Alors, j'ai des bandes de 28 cm. Si vous avez 30, ça va. Pas de problème. J'utilise du papier cartonné 176 g ou 65 livres. Si vous avez du papier plus mince, pour ce qui est des longueurs, pour arriver à faire de l'épaisseur, comme je veux faire, vous allez devoir mettre 3 bandes. Si vous avez du papier plus fin que 176 g. Alors, 2 bandes et demie à 3 bandes. Plus vous êtes éloigné du 176 g, plus ça va vous en prendre. Pour faire à peu près une bonne épaisseur. C'est surtout pour les ailes. Et puis, ça me donne une épaisseur d'environ 3 mm. Alors, le matériel, on a besoin du gabarit. On a besoin d'un ciseau, la pince, l'outil à couillings, une petite bouteille de colle avec un embout fin. Alors, ici, j'ai une forme comme ceci. Mais, si vous avez n'importe quoi qui est rond, qui est circulaire, pas de problème. Je vais vous montrer comment procéder. Alors, on n'avait pas besoin d'avoir cette forme. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Alors, des bandes de papier de 28 cm ou 30. Et puis, pour tout laquer à la fin, un pinceau avec de la colle liquide. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, moi, j'utilise le modpodge. Mais si vous n'avez pas ce produit ou un autre pour faire un glacis plutôt bien collé ensemble, alors, vous pouvez prendre de la colle blanche. La colle, on utilise habituellement. Et puis, peut-être juste l'éclaircir un petit peu pour que ça soit un petit peu plus liquide. Pas trop épais. Parce que plus c'est épais, plus qu'on en met beaucoup, c'est difficile à enlever les amas. Alors, en ayant un tout petit peu plus liquide, c'est plus facile à appliquer. Ensuite, bien moi, je vais utiliser ça ici pour... j'ai besoin d'un cercle. Alors, j'ai le cercle comme ça, mais c'est difficile parce que c'est trop glacé, puis j'ai de la difficulté à l'utiliser. Alors, j'utilise n'importe quel outil, n'importe quel manche, finalement, qui est comme circulaire. Alors, ici, c'est bien parce que j'ai différentes largeurs. Alors, je vais voir ce que je vais utiliser comme largeur tout à l'heure. Quand j'aurai tout monté, ça va être à la toute fin. Alors, j'ai des bandes ici. Alors, premièrement, on va commencer par faire la robe. Alors, la robe, j'ai fait des fonds comme ceci, des tortillons. Alors, une bande, si vous avez 30 cm, pas de problème. Moi, j'ai 28. Alors, on va la tourner au complet. Puis, je vais la dérouler dans 20 mm de diamètre. Ici, dans le gabarit. Alors, 20 mm. Alors, il faut vous assurer que votre papier suit toute la circonférence du cercle du gabarit à l'intérieur. On met un petit peu de colle sur le bout ici. Comme ça. On va coller bien droit, qui suit bien la ligne ici du restant du tortillon. Alors, j'apporte... Oups! Ce n'est pas tout à fait collé. Je prends mon petit outil à coller pour presser. Alors, j'apporte en bas le joint. J'amène tous les cercles ici. Et puis, je pince comme ceci. OK? Alors, quand on laisse, ça donne ça. Alors, vous en faites trois comme ça. Si jamais vous en avez un qui n'est pas le même format que les autres... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il me semble que lui est un petit peu plus gros. Alors, vous pouvez le mettre au centre. Alors, on va les coller ensemble. Alors, je mets de la colle ici, sur le côté. Comme ça. Je vais coller ici, comme ceci. Bien, bien, à plat sur la table, comme ceci. Avec ma peinture, je vais aller presser tout le long. Il faut que ce soit bien égal d'arriver à la pointe ensemble. Comme ceci. Ça. Oups! Jusqu'à la pointe. Un petit peu. Il faut lui donner le temps de coller. Comme ça. Et puis, je fais la même chose avec le dernier. Ici, je n'ai pas mis suffisamment de colle à la pointe. Je vais en ajouter un peu. Alors, je vais lui laisser le temps de bien coller. On peut l'écraser un petit peu, comme ceci aussi. Ça. Et puis, je vais mettre l'autre côté. Un peu de colle ici, sur le côté. Jusqu'à la pointe. Puis, je vais mettre le troisième, comme ceci. Bien à plat sur la table. On presse comme ça. Puis, on attend un petit peu. Je vais presser avec la pince. Comme ça. Ensuite, on va prendre une bande. Je crois qu'on va en avoir besoin de deux. Alors, on va mettre deux bandes, bout à bout. Comme ceci. Idéalement, toute la même largeur. Moi, j'ai environ 4 mm, facilement, ici. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. On va commencer ici, en haut. On va mettre de la colle ici, comme ça. Puis, on va coller notre bande, ici. Alors là, on va devoir... enrober comme ceci. Alors, faites le tour comme ceci. Ensuite, vous allez tirer pour le rendre plus petit. Comme ça. Tirez encore. Alors, en tirant, je me trouve à écraser un peu les... les... les tortillons. Alors ici, je mets de la colle, parce que je veux tout fixer ça, ici. Je vais les plier comme ceci. On fixe tout ça. Une fois que c'est bien fixé, on continue à faire le tour. Alors, vous pouvez l'avoir plus ou moins écrasé, comme vous voulez. Puis, pour faire le tour... Peut-être qu'on pourrait mettre de la colle un peu... quand on arrive ici, en haut. Alors, vous tirez pour pas que ça soit lâche, ici. Puis, vous collez. Bien à plat. Je l'ai fait dans mes doigts, mais vous pourriez le faire sur la table. Pour vous assurer que vous soyez bien, bien égale avec le reste des tortillons, ici, avec votre bande. On continue toute la bande au complet. Moi, je vais mettre de la colle à chaque fois que j'arrive en haut, ici. Pour que je puisse tirer, puis que ça reste sur place. Parce que... On veut pas que ça soit lâche, ici. OK. Je vais tenir comme ceci. Comme ceci. On continue à faire le tour, comme ça. Encore ici. On colle en haut, ici, et en bas. En haut, ici. Bien égale. On tire pour que ça soit bien raide. Comme ça. Comme ça. On continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Alors, ça va donner de l'épaisseur autour de la robe. Pour le corps. Ce qui est bien joli. J'ai vu aussi... Alors, moi, je me fie à des... Je me sers des images que je trouve sur Pinterest. Puis, j'ai vu qu'il l'avait fait, aussi, en deux couleurs. Très joli. Alors, ici, je vais le couper, parce que je veux pas avoir un bout, ici, qui arrive à rien. Alors, je vais le couper tout juste avant le... la pointe, ici. On va tirer encore. On met de la colle sur le bout. S'assure que c'est bien raide. Et puis, on va coller ici. Bien égale avec le reste du montage. Alors, ça, ça se trouve avec la robe. Alors, les ailes. Alors, on prend deux bandes. Alors, j'ai deux bandes de 28 cm. Si vous avez 30, c'est correct. Il n'y a pas besoin d'en enlever. Deux bandes, comme ceci. Collées bout à bout. Bien droits. Il faut que vous soyez bien droits, comme ceci. On va commencer un bout. On va faire un... Non, excusez-moi. Là, je vais me servir de mon gabarit. Alors, ici, j'ai pris... Est-ce que j'ai pris le premier ou le deuxième? Je me souviens pas. Le premier, ici. Alors, le premier, ici. Alors, si vous avez un... Un cercle. Alors, pour ce qui est de la grosseur. De toute façon, on peut avoir plus ou moins gros. C'est comme vous voulez. Alors, environ, je dirais, peut-être 2 cm de diamètre. Si vous trouvez que c'est trop petit, refaites-en un petit peu plus gros. Alors là, j'ai mis de la colle ici, puis je vais joindre les deux bouts. Je vais bien tirer pour m'assurer que c'est bien, bien à plat sur mon moule, ici. Alors là, je vais tourner autour, tout le long de mes deux bandes de 28 cm. Puis je mets, puis je mets un petit peu de colle, ici, seulement à un côté, à chaque tour. Alors, chaque fois que vous mettez de la colle, c'est important de vous assurer que vous soyez bien à plat, bien égal avec les autres tours. Là où vous mettez de la colle. Ailleurs, bien, c'est correct, c'est pas nécessaire. On va tout ajuster quand ce sera le temps de tout coller ça. Alors, je continue à faire le tour. Chaque fois que j'arrive ici, je mets un petit peu de colle. Un tout petit peu de colle, vraiment très peu, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, c'est juste pour immobiliser. Encore une dernière fois. Ça, bien bien à plat. Ça. Puis, je mets de la colle au bout ici. Puis, je vais le faire terminer ici. Puis là, il faut que... Là, vous allez coller qu'il soit vraiment vis-à-vis le dernier taux que vous avez fait juste avant. Ça va ici. Ici, c'est pas égal, c'est pas nécessaire. Ça va tout réparer plus tard. Alors, ça me donne ça. Alors là, je vais pouvoir tout l'égaliser ici. Puis, quand je mets de la colle, le glacis à la fin, ça va tout le rendre tout opaque. Alors ici, c'est ce que ça me donne. Alors, j'en ai fait quatre totales. Et... Ensuite, on va faire le quart. Alors là, encore là, deux bandes de 28 cm. Peut-être qu'on devra en ajouter une troisième. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, vu que j'en ai juste un, je vais le faire avec vous. Quand j'ai plus qu'un, je fais les autres avant de débuter le tuto. Comme ça, on a moins de temps à perdre, à refaire la même chose. Alors, ici, on doit faire une boule serrée tout le long, deux fois 28 ou deux fois 30 cm. Alors, c'est pour le quart. Il faut que ça soit quand même assez volumineux. Si vous voulez faire un bombé au centre, vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas... je ne crois pas le faire. J'ai peut-être décidé à la toute fin de le faire. Alors, vous enlevez ici. Vous mettez de la colle. Vous allez tirer un peu. Vous vous assurez que c'est bien raide. Mettez de la colle au bout. Comme ça. Puis, vous allez coller bien égale avec le dernier rang. Le tortillon. Puis là, on va voir si c'est assez gros. Je pense que ce n'est pas suffisamment gros. Alors, je vais ajouter une autre. Un petit peu plus. Alors, je mets de la colle juste en bas, à côté de où est-ce que j'étais rendue. Puis, je vais ajouter une bande. Je vais rouler à la main, comme ça. Alors, juste pour donner un petit peu plus de volume. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop... Il me manque un petit peu. Alors, j'ai fait comme deux ou trois tours. Je vais couper l'excédent. Je mets de la colle sur le bout. Puis, comme ça. Assurez-vous qu'il soit bien, bien serré. Puis, ensuite, vous collez. On va tout écraser, que ça soit bien droit. Si vous voulez faire un bon B, vous connaissez le... On va faire un bon B, ici. Comme ça. OK? Alors là, où est-ce que j'ai le joint? Je vais coller... ici. Au bout de mon... ma robe. Comme ça. Ensuite, là, vous regardez, vous avez vos joints. Alors là, on va les coller ensemble, ici. Deux par deux. Deux joints ensemble. Comme ça. Si je vais plier un petit peu plus. Ensuite, j'allais au vert. Alors, deux ensemble. Je vais les mettre... Comme ça. Un petit peu plus longtemps. Si vous voulez, vous pouvez les coller sur une plus longue surface, ici. Est-ce que j'ai de la colle jusque-là? Moi, je crois que oui. Il faut qu'ils se réunissent vraiment, ici, à la pointe. On fait ça pour les deux. Là où il y a le joint. Alors, on met les joints à l'intérieur, finalement. Dois à dos. Ou face à face, comme vous voulez. Alors, je vais faire ça ensemble, ici. Il faut que les deux bouts arrivent égaux, ici. OK? Alors, on peut les coller, ici. Comme ça. Très joli. Alors là, là où est-ce que ça touche? On va mettre le colle. Alors, ici, ça touche la tête. Puis ici, ça touche la jupe. On va aller s'installer, comme ça. Ici, j'ai un petit surplus de colle. Je vais aller l'enlever. Ici. Même chose, ici. Alors, ici, on a la tête. Puis ici, on a la jupe. Comme ça. OK? Ensuite. Alors là, pour la tête. Alors, ça, c'est le quart. La tête. Je prends une bande seulement. Alors là, je vais faire un tortillon. trop large, je crois. Je vais faire un petit peu trop large. Je vais prendre une au complet, je crois. Alors, je vais faire un tortillon, quand même, quelques tours. Alors, j'ai pris 28 cm, moins 9, 10. Alors, j'ai 18 cm comme ceci. OK. Je le tourne. Je l'enlève. Là, on va dérouler pour avoir, quand même, un bon format de tête. Un tout petit peu plus gros qu'ici. Alors, je vais aller dans le 16, non, 15 ici. On va dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à 15. Ceci. Un petit peu de colle sur le bout. On va coller bien égal avec le dernier rang du tortillon. Ensuite, on va se prendre une autre bande. Alors, lui, on laisse large comme ça. On prend une autre bande. On va coller tout juste au bout où est-ce qu'on arrêtait le tortillon. Comme ceci. Question de ne pas jusqu'à la poser. Idéalement, on ne veut pas jusqu'à la poser parce que ça paraît, quand on regarde la boule, il y a une... C'est discontinué puis c'est empilé. Alors là, une fois que ça va être bien collé, on va attendre un petit peu. Là, on va enrouler autour ici. Je ne vais pas coller encore. Comme ici. C'est important de ne pas déformer le cercle. Comme ça. Alors là, on va se trouver à faire un tour comme ça. On va enrouler autour de notre tortillon lâche. Mais on va vouloir que ce tortillon-là qu'on fait actuellement, le tour, qu'il soit serré. Alors, ça va être lâche au centre, mais ça va faire un cercle assez serré. Alors, juste un petit peu plus grand que le corps. C'est ce que je vois sur mon image que je suis. Voilà, comme ça. Parfait. Alors, on va coller le bout. Comme ceci. Vous voyez, ça fait lâche au centre, mais ça fait opaque autour. Alors, c'est ça qu'on veut. C'est ma façon de faire. Alors là, où est-ce qu'on a fait le joint? Je vais laisser des petites choses à enlever. Quand on a de la colle sur les doigts, ça laisse des petits résidus. Alors, où est-ce qu'on avait notre joint? On va mettre la colle exactement dessus, un petit peu à côté, à gauche et à droite. Puis, on va le coller tout juste en haut ici. Ça, c'est la tête. Et puis, mon petit outil ici. Alors, je prends un petit chip comme ceci. Je vais l'arranger, c'est plus facile, comme ça. Alors là, je vais choisir quelque chose vraiment pas... Je vais aller presque au bout ici. Alors, je mets tout à avoir un centimètre de diamètre. Alors, n'importe quoi que vous avez de cercle de circulaire à un centimètre de diamètre. J'ai mis la colle du mauvais côté. Alors, on la colle sur le dessus. Alors, on va le coller bien serré et bien égal, les deux ensemble. Comme ça. On tient un petit peu. Je vais enlever la colle sur mes doigts. On en a tout gâché. Puis là, on va l'enrouler. Il faut le tenir, sinon... Alors, bien droit, ici. C'est pas facile. C'est dommage, l'outil pour... Le moule comme ceci, circulaire, est très difficile à travailler. Alors, je vais tenter de faire assez serré. Puis, on met de la colle au bout. Puis, on le colle sur le dernier rang de tortillon. On va l'enlever comme ça. Puis, on va l'écraser un petit peu comme ceci. Ça fait l'oréole. On met de la colle ici, puis c'est terminé. Ensuite, il va vous rester à tout laquer. Alors, faites un côté, ensuite, faites l'autre côté. Ça, tu fais de l'écraser plus, si vous voulez. Comme ça. Bien collé. Alors, si je pousse sur ma tête ici, qui est collée. Ça donne ceci. Joli, hein? Puis, vous pouvez mettre une petite ficelle ici, pour l'attacher dans votre sapin Noël. Puis, tout laquer pour tout tout stabiliser, pour pas qu'il y ait des tortillons qui ressortent, tout ça. Ici aussi. Regardez. C'est lâche. Alors, il faut que ça soit bien, bien délicatement badigeonné. Et puis, vous faites un côté, vous laissez sécher. Ensuite, vous faites l'autre côté. Et c'est terminé. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec le prochain modèle. Alors, je crois que ça va être un petit peu, je vais aller voir. Un petit flocon de neige très facile à faire. Alors, ça n'a rien à voir avec les flocons de neige l'année dernière. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. À demain. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada